Bonjour, mon nom est Stéphanie, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo Pompon Trico et je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue dans mon 11e épisode. Alors, bien heureuse de vous retrouver pour un 11e épisode qui va être un épisode de tricot. L'épisode numéro 10, c'était un épisode de couture. Pour ceux et celles qui s'intéressent, vous pouvez aller le visionner. Sinon, mon dernier épisode de tricot remonte à la fin avril, donc ça fait presque deux mois quand même que je n'avais pas fait de podcast tricot. Je pense qu'un peu comme nous toutes, le tricot ralentit un peu pendant l'été. En plus, au Québec, on commence tranquillement le déconfinement. Donc, on profite des terrasses, des parcs du beau temps. On peut voir aussi quelques amis. Donc, tout ça fait aussi du bien à la santé mentale de pouvoir recommencer à vivre normalement. Puis tout ça, couper un peu de temps de tricot. Mais ce n'est pas bien grave, on fait ça aussi pour le plaisir. Donc, j'ai quand même un épisode assez rempli. J'avais l'impression que je n'avais pas tant tricoté. Mais finalement, j'ai une belle petite pile à vous montrer. Puis je la trouve belle parce qu'elle est comme toute dans les mêmes couleurs. Je ne sais pas, j'ai eu l'inspiration de bleu et de rose pâle dans ces dernières semaines. Donc, j'aime ça quand mes projets finissent, ils vont comme tout ensemble. Puis c'est vrai, ça me fait penser au début de mes podcasts tricots. J'avais commencé à les répertorier par couleurs. Puis finalement, ça n'a comme pas tenu longtemps mon concept. J'ai fait l'épisode jaune, j'ai fait l'épisode rose. Puis après ça, les projets se sont suivis. Puis là, je n'étais plus dans les thématiques de couleurs. Donc, ça a pris le bord. Mais bon, ce n'est pas bien grave non plus. Donc aujourd'hui, quand même, ça fait un épisode rose bleu, disons, pour aujourd'hui. Je vais commencer avec les projets que j'avais débutés au dernier épisode et qui sont maintenant terminés. Donc, premier projet terminé, vous l'avez vu quelques fois. Ça fait quand même deux, trois podcasts que je le traîne. J'essaie de ne pas faire ça, de ne pas vous montrer les projets. En fait, de ne pas trop les faire traîner de podcast en podcast. Mais bon, celui-là, pour une raison, disons, d'insatisfaction du projet, ça fait quelques épisodes que je le traîne. Mais là, ils sont terminés. Ce sont ici les Shirley Socks Pattern Set de Summerly Design. Donc ça, c'en est un. Ouais, j'ai l'autre là, mais bon. Donc, je vous l'avais montré, j'en avais un terminé, je pense, à l'épisode numéro 9. Là, j'ai fait les deux. Je dis que je n'étais pas satisfaite, là, parce que je n'ai pas tellement... Je ne suis pas fan du rendu de la laine, qui était celle-ci, qui était la Edge Egg Fibers, la couleur Fulls Gold, qui est un 90% merino, 10% nylon. C'est la Merino Socks de Edge Egg Fibers. Je voulais une paire de beaux jaunes pour l'été, mais je les trouve un peu trop variées à mon goût, là. Puis, j'ai pris le patron, comme je disais, de Summerly Design, qui est un set de patrons d'été. En fait, c'est le... Bien, c'est ça. C'est le Summer Set Socks Patterns, j'imagine. Et puis, il y a six variations de petites soquettes dans le patron. Et puis, il y en avait un avec les petits frisons. Puis, moi, en fait, je me suis trompée. Normalement, ça devait être quatre ans de petits frills. Mais j'étais partie sans regarder. Puis, je pense que j'en ai fait huit ou neuf. Puis, ça ne me tournait pas de défaire. Je me suis dit que ça ne ferait pas une grosse différence. Mais finalement, je trouve que ça fait un bas-bou... Avec un... Je ne sais pas. Ça ne fait pas beau, là. Ça fait trop un rabat, un frisou, baveux, versus juste un petit friss qui se tiendrait plus près de la cheville. Et puis, dans le patron, la section ici devait être des côtes 1-1. Mais moi, ça ne me tentait pas. Ça fait que j'ai tout fait le reste en jersey. Donc, c'est une adaptation du patron, là. Mais je suis partie de ce... De ce... Cet ensemble de patrons-là qui est quand même vraiment abordable. Honnêtement, je pense qu'il y a six patrons dans le set. Et puis, il me semble que c'est 6 $ US. Donc, à peu près, je ne sais pas, 7,5-8 canadiens. Pour six patrons, ça vaut quand même la peine. Pour le prix du projet, j'ai utilisé 58 grammes au total. Donc, à peu près 29 grammes par bas. Avec un écheveau de 8 Jobs Fibers qui se détaille quand même cher à 38,95. Donc, ça me fait une paire de bas à à peu près 23$, là. 22,60$ que j'ai écris pour ça. Puis, il m'en reste quand même... Il me reste quand même 42 grammes, là. Mais après moi, je serais capable de peut-être me faire une autre paire de soquettes. Mais vraiment courte, là. Puis, évidemment, je ne les ferais pas pour moi. Comme je n'aime pas la première... Je ne vais pas tourner le fer dans le plaie. Mais peut-être pour... Peut-être en cadeau, là. Pour une filleule ou... Je ne sais pas trop. En tout cas, il m'en reste quand même un bon restant pour pouvoir faire quelque chose avec ça. Puis, c'est une laine que j'avais dans mon stache. Celle-là, depuis, honnêtement, vraiment longtemps. C'était une couleur que j'avais détricotée de mon shawl Finer Fade d'Andrea Murray qui n'a jamais vu le jour, là. Donc, je suis bien contente d'avoir utilisé aussi de la laine de mon stache qui est mon défi de l'année qui, honnêtement, va quand même bien. Là, il y a quelques petits écarts près, là. Je n'ai pas compté combien de projets j'ai fait de mon stache depuis le début de l'année. Mais, honnêtement, je dirais un bon 80%. Ça fait que c'est quand même bon. Le premier bas, je l'ai fait super rapidement. Je pense que je l'ai fait en deux jours. Puis, le deuxième bas, ça m'a pris... Ça ne m'a pas pris très longtemps le faire. Mais, ça m'a pris, honnêtement, au moins un mois le commencé, là. Donc, ça m'a pris... Ça m'a pris deux mois. Ça devait être mes bas du mois de... De mai, je crois. Ah non! Ça devait être mes bas du mois d'avril. Je les ai commencés le 7 avril. Puis, je les ai finis le 20 mai. Donc, finalement, ça a été mes bas du mois de mai et avril. Donc, ceux-là, je les range dans ma boîte de bas. Je ne suis pas pressée d'émettre. Puis, je ne vous en reparle plus. Donc, voilà le premier projet terminé. Donc, ça m'amène à vous parler de mon... Ben, bon, un de mes projets en cours qui sont... C'est une paire de bas qui seront, disons, mes bois, mes bas. Donc, voyons mes bas de juin. C'est drôle. C'est un hasard. C'est aussi un patron de Summerly Design. Ce sont les Mermaid Avenue Socks. Je vous les montre. Donc, c'est un patron, je dirais, quand même assez simple. Dans le sens que c'est une construction standard avec un talon double. Mais il y a un point texturé, là, tout le long du pied. Tout le long de la jambe et sur le dessus du pied. En dessous, c'est du jersey. Donc, ça, c'est les Mermaid Avenue Socks que je fais avec la... Je pense que j'ai ça dans mon panier ici. Ici, je fais avec la Shirley Bryan. C'est la Starboard Socks, 75% superwash merino, 25% nylon. C'est 100 grammes. La couleur, c'est... La couleur, c'est Surf Camp. Donc, les chevaux ont l'air de ça. Une fois bobinés. Puis, j'avais posé la question, en fait, sur Instagram, à savoir, ça allait être quoi, les chevaux. J'avais peur, en fait, qu'ils fassent... Que ça soit un écheveau de type pooling qui allait faire vraiment comme... Comme du marbré, là. Puis, je n'avais pas envie de ça. Je ne suis pas une fan, en fait, de pooling, là. Même le pooling volontaire et tout. Donc, j'aime moins ça. Alors, j'ai cherché un bas relativement simple, mais qui allait... Je ne voulais pas de la dentelle parce que la laine est quand même intense, là, en soi. Alors, je cherchais juste un petit point texturé pour venir peut-être briser si jamais il y avait de l'effet de pooling qui se faisait sur le bas. Puis, finalement, Shirley Bryan, je ne sais pas si c'est ça son nom, mais en tout cas, celle qui a la compagnie Shirley Bryan, elle m'a répondu directement puis elle m'a dit que c'était un... Highly Variegated Yarn. Mais, finalement, ça fait zéro pooling. Ça fait des mini-stripes. J'adore vraiment ce que ça fait, là, sur le dessous du pied. Je pense même que j'aime presque mieux ça que mon motif, en fait, pour ce bois-là. Mais bon, c'était ça l'histoire de la laine et pourquoi j'en suis arrivée à choisir ce patron-là. Puis, j'ai fait les contrastants avec... C'était un petit mini que j'avais. Un petit mini. Un mini, là. De 20 grammes que j'avais. C'est la Sweet Georgia Yarn. Ouais. Compagnie de Colombie-Britannique qui ont un site avec vraiment énormément de choix de laine. Moi, leur site me fait penser un peu à NetPix. Mais, c'est quand même plus dispendieux que la NetPix. Puis, je ne sais pas la couleur parce que c'était dans un kit de 5 mini. Fait que j'ai pris ça pour mes talons et orteils. C'est pas mal, ça. Je suis rendue ici du bas numéro 2. Donc, il me reste peut-être 4... Ouais, il y a à peu près 4 cm à faire avant d'arriver aux orteils. Donc, je pense que je devrais être bonne pour avoir cette paire-là pour juin. Donc, ça sera ma paire de juin. Donc, j'aurais seulement manqué un mois. Dans le fond, à date, dans ma boîte de bas depuis décembre. J'ai fait quelques petites erreurs dans le patron. Surtout dans la répétition du motif. Il y a des fois, mes diamants sont un petit peu plus petits. Ici, par exemple. Ou au lieu de faire 4 ans, j'en ai fait 3. Mais je l'ai juste vu par après. Puis, honnêtement, je ne suis pas sûre que j'aurais défait. Puis, ici, c'est drôle, je vous ai demandé aussi sur Instagram si vous auriez défait ou non. Puis, quand même, j'ai été étonnée. J'étais sûre que tout le monde allait dire « Oui, on défait. » Mais quand même, je pense que c'était 58 % des gens qui ont dit « Ah non, on ne répare pas l'erreur. » En fait, je ne sais pas si vous allez voir. Mais ici, j'ai snoozeé le patron. Je ne sais pas. Je pense que j'écoutais la télé puis j'ai fait des rangs de jersey tout le long. J'ai fait ça pendant 2-3 rangs de trop avant de me réveiller puis de me rendre compte qu'il fallait que je fasse mon motif. Fait que je l'ai repris. Mais je pense qu'à cause du... Je pense qu'à cause du... des rayures, ça ne paraîtra pas trop. Puis, de toute façon, honnêtement, c'est vraiment pas le genre de choses qui me dérange. Ça reste des bas. Donc, ça va comme tomber un peu dans la curve, dans la cambrure, je ne sais même pas si ça se dit, du pied. OK. Ça ne paraîtra pas trop. Mais sinon, c'est facile à faire. C'est une répétition de 4 ans qui ne demande vraiment pas trop de cerveau. Donc, les bas mermaids d'avenue qui sont en cours. Alors, deuxième projet terminé que je vous avais montré au premier... Ben, pour premier, mais à l'épisode juste avant. C'est le Félix Cardigan de Amy Christoffers ou Savory Knits sur... Savory Knitting sur les réseaux sociaux. Donc, la dernière fois que je vous l'avais montré, je pense que j'avais une manche de faite à moitié de mémoire. Donc, c'est un cardigan que je faisais... Ben, que j'ai fait, en fait, pour ma soeur, pour son anniversaire. Donc, je lui ai donné, là, à la fin du mois d'avril. Mais comme à la bêtise, juste à côté de chez moi, je suis allée lui voler, là, pour pouvoir vous montrer le produit fini. C'est une construction en raglan, mais avec un petit détail de... On va peut-être mieux voir si je mets ma main, mais avec un petit détail de jeté pour former un peu la dentelle qui crée les augmentations raglan. Mais outre ça, c'est un cardigan, je dirais, assez standard dans sa construction qu'on commence vers le haut et jusqu'en bas. Dans le patron, elle fait commencer directement par le jersey. Moi, j'ai décidé de quand même monter le collet. Donc, moi, j'ai plutôt commencé par des côtes 1-1 ici en haut pour former le collet et ensuite de ça, j'ai commencé avec le raglan. Dans le patron, ce qui est préconné, c'est de relever des mailles pour le collet et pour la boutonnière. Moi, je ne suis pas une fan de relever des mailles. tout simplement parce que je trouve que ma technique, elle n'est pas parfaite puis ça tire, je trouve, toujours un petit peu quand je fais ça. Alors, je suis tout simplement allée directement à la fin du patron pour voir combien de mailles il relevait puis je suis passée avec ça en montage puis j'ai fait mon col, donc je me suis évité quelques remontages de mailles pour ça. Sinon, j'ai vraiment suivi le patron à la lettre pour le faire. Pour ma soeur, j'ai fait la plus petite taille qui est la première taille qui correspond, je pense, à du extra small. J'essaie de voir si je l'ai écrit. Oui, j'ai fait, c'est ça, la taille numéro 1 puis il y a un total de 5 tailles dans le patron. La taille numéro 1 correspondait à un buste avec une aisance, disons, au total de 39 pouces. Donc, ça donne un bon même 6 à 8 pouces de aisance dans le cardigan qui fait, qui donne vraiment bien. Pour la laine que j'ai utilisée, j'ai mélangé la giliate de Dererum Natura couleur baleine bleue avec un mohair de Knitting for Olive couleur, je pense, c'est des Petroleum Blue. Donc, un brin de chacun tout au long du patron. Le patron préconise un fil à rang mais la giliate, c'est une worsted et puis, donc, worsted plus lace, moi, je suis arrivée là, pas mal à un... Je suis arrivée en plein sur l'échantillon avec ça. j'ai gardé les aiguilles préconisées au patron qui sont des 5.5 mm pour le corps, 4.5 pour les côtes. Fait que, pour ça, j'ai vraiment fait ce qui était recommandé. Pour la Dererum Natura, c'est du 100% mérino. Je ne l'avais pas dit, mais puis, le mohair d'Anything for Olive, c'est du 70-30 mohair, soit. La balle de Dererum Natura, elle est 19$ et la balle de Knitting for Olive, les chevaux de 25 grammes de mohair, c'est 14,50$. Ce qui est vraiment formidable avec ce chandail-là, c'est qu'il ne prend vraiment pas beaucoup de laine. Avec 3 balles de chaque, j'ai pu faire le cardigan. 3 balles de Worsted, 3 fois 100 grammes de laine Dererum Natura et puis 75 grammes de mohair, donc 3 balles chacun. Ça m'a fait un chandail pour 97$ pour ma soeur, ce qui, pour moi, est très, très appréciable pour un chandail 100% mérino avec mohair. Les boutons que vous voyez ici, c'est des boutons que j'avais commandé sur le site de Petite Knit qui sont comme un genre de brun noir, pas brun noir, pardon, bleu noir. J'aime beaucoup le look, je voulais quelque chose de sobre, un peu ton sur ton, je ne voulais pas des boutons qui ressortaient trop, qui flashaient trop. La seule chose que je changerais, c'est le nombre de mailles aux manches. À mon goût, à moi, je les trouve un peu trop fitées. J'aime y avoir un peu plus d'aisance dans mes manches, surtout parce, si on met une chemise en dessous ou un T-shirt, je n'aime pas ça quand c'est trop coincé. C'est la seule chose que je ferais de relever, sûrement un petit peu plus de mailles en dessous des bras pour me donner un peu plus d'aisance, mais pour, pas une tonne, je dirais peut-être 4 à 5 mailles maximum que je relèverais davantage. Mais sinon, c'est sûr que je vais m'en faire un pour moi. Il y a aussi la version chandail qui existe de ça. Donc, il y a le chandail, le cardigan, j'ai la laine pour m'en faire un. Il me reste de la Derirum Natura et du Moher. donc je pense vraiment soit me faire un cardigan ou un chandail, j'hésite encore, mais c'est un modèle super classique que je vais me refaire. Puis ça aussi, c'est un projet que j'ai fait avec la laine de mon stache. Dans le fond, j'avais déjà deux baleines bleues et puis j'en ai juste acheté comme une troisième, alors je considère ça quand même de mon stache. et puis le Moher, j'en avais un ou deux puis même chose, j'ai acheté la balance. Projet qui se fait quand même rapidement comme les aiguilles sont grosses puis relativement, il est crop. Il arrive juste un petit peu en bas du nombril donc il fait super beau avec un pantalon taille haute ou plus un pantalon style travail un peu plus propre. Ça m'a pris 11 jours pour réaliser ce chandail que je vais quand même aller vous vous enfiler. Là, je suis en legging. Ça va juste être pour voir le le fit et non pas pour apprécier le look complet de l'ensemble. Donc, l'autre projet que je vais vous parler, autre projet terminé, c'est un projet de la designer Park Williams qui s'appelle Park & Knit sur les réseaux sociaux. Je vous avais montré dans un épisode précédent, j'avais fait son Me O' My Tea. Je pense qu'il s'appelle comme ça, Me O' ou Oh Me Me O' My Tea de Park Williams qui était le petit le petit T-shirt beige, mange courte avec le un peu crop avec le bord roulotté de Jersey. Et là, j'ai fait le Ghost Whisperer. Si vous l'avez vu sur son Instagram, c'est le chandail qu'elle a fait dans un verre lime méga pétant. Chandail vraiment diaphane, qu'elle fait avec un seul brin de mohair. Moi, je l'ai fait avec deux brins de mohair. Je n'étais pas certaine du look avec un seul brin. Je n'aime pas quand le bas de mes chandails est très étiré et que ça refrise un peu comme ça. Ce n'est pas un look que j'aime tant que ça. J'aimais le chandail mais un brin de mohair, ça me rejoignait un petit peu moins. Et puis, je l'avais vu sur les réseaux sociaux, je le trouvais super beau, je n'étais pas encore convaincue de le faire mais c'est Marina Thibault que vous devez déjà très bien connaître du podcast Tricoté série qui fait maintenant son propre podcast en solo qui est Viola Borealis qui avait posté sur une stories qui castonne avec moi puis j'étais entre deux projets, j'attendais de la laine qui s'en venait puis ça a juste été le petit déclic qui a fait « Hey, moi, je castonne » puis à l'opposé je pense à 10h à midi j'avais déjà castonné mon truc j'étais vraiment trop motivée j'ai fait quelques tests pour finalement c'est ça comme je disais arriver avec deux deux fils de mohair vous allez peut-être les reconnaître mais c'est la attends j'essaie de vous montrer ça c'est la Douce Léa de Léa Flora dans le coloris One of a Kind qu'elle m'avait teinte pour un projet que je voulais faire que visiblement je n'ai pas fait puis c'est un des échevaux que j'avais fait tirer dans mon concours de début d'année donc il m'en restait deux de cette laine-là puis je me suis dit que le doublé pour me faire un projet avec un look un peu estival ça serait ça serait super beau c'est sûr que là mohair doublé c'est plus si estival non plus mais je trouve qu'avec les manches qui sont voyons les manches qui sont comme bouffantes elle arrive quand même presque au coude je pense que ça va être quand même super confortable à mettre là automne automne-hiver donc voilà je pense pour le Ghost Whisperer qu'est-ce que je vous dis j'ai doublé mon fil j'ai quand même conservé les mêmes aiguilles qui sont préconisées qui sont des 6.5 mm donc on le voit ça reste transparent mais les poils de mohair viennent quand même prendre la place dans les trous ce qui fait que je peux je n'ai pas besoin de mettre de camisole en dessous je peux le porter simplement avec un soutien-gorge de couleur neutre puis il n'y a pas de problème elle donne deux options de finition pour le collet c'est un high cord ça c'est sûr mais pour les manches elle donne l'option soit du high cord ou soit des côtes 1-1 même chose pour le non j'ai dit même chose pour le bas du chandail mais non parce qu'on monte on monte en bas on monte en bas on fait le montage bottom up fait que non je pense que l'option de finition des côtes 1-1 c'est vraiment juste pour les manches dans le fond à moins que ce soit pour le col aussi hum bonne question je ne me souviens plus vous pourrez vous pourrez aller voir mais dans tous les cas moi j'ai fait le high cord mais c'est vrai que si vous vouliez relever des mailles pour faire un collet 1-1 c'est pas plus compliqué que ça il n'y a pas pas nécessairement besoin d'avoir de patron pour ça hum donc oui je vous l'ai dit rapidement mais c'est un chandail qui se commence du bas vers le haut on fait l'encolure high cord et on relève pour les manches hum j'ai rallongé le corps je pense que j'ai fait 23 cm en tout puis le patron de mémoire était quand même assez court je l'écris en pouces donc j'ai fait un corps de 9 pouces au lieu de 7.5 pouces qui était recommandé fait que tu sais j'ai quand même ajouté 2 pouces ces patrons à Park Williams c'est vraiment des patrons extrêmement crop qui sont souvent faits pour être portés sur des robes ou avec un top en dessous mais moi je le voulais qu'il soit portable juste ça sans mettre nécessairement quelque chose en dessous hum je crois que c'est tout non ah oui je vous ai pas dit pour la laine donc ça c'est ce qui me reste de mes deux de mes deux échevaux qui étaient des échevaux de 50 grammes chacun et il me reste j'ai utilisé en fait 2 fois 44 grammes donc il me reste 2 fois 6 grammes donc il me reste 12 grammes en tout qui va aller dans dans des restants de mohair donc 2 fois 44 grammes les échevaux de Léa Flora sont 34 dollars de mémoire mais là Léa Flora elle a fermé sa boutique en ligne pour pour une petite pause donc de mémoire c'était 44 44 non 34 dollars chaque donc j'en ai utilisé presque 2 complets alors ça me fait un chandail pour 60 dollars puis ça s'est fait quand même vite même chose l'aiguille 6.5 je l'ai fait en j'ai oublié 9 jours ça m'a pris 9 jours le faire puis même quand je suis venue quand j'ai fait le corps le col puis qu'il n'y avait pas de manche je le trouvais même super beau en camisole j'ai presque j'ai eu le goût de juste faire un high cord autour des manches puis que ça fasse comme un peu un débardeur ou une camisole juste comme ça ça faisait aussi super beau je ne sais pas si je vais m'en refaire un autre j'ai quand même beaucoup aimé le patron je le garde en tête pour pour refaire ce look là mais peut-être pas nécessairement juste en mohair peut-être que je le referais mais vraiment peut-être plus avec un brin de fingering un brin de mohair pour avoir un rendu différent mais sinon non je l'aime ça donne un look quand même assez je vais dire girly moi je trouve que c'est des couleurs un peu girly mais je devrais réussir à le mettre une fois ou deux quelque part au printemps je pense quelque part à l'automne ou peut-être pour une soirée d'été ça peut peut-être être confortable je ne l'ai pas encore essayé je ne l'ai pas encore sorti en fait puis je ne l'ai pas encore bloqué j'ai peur de le bloquer j'ai vraiment peur que je le trouve parfait comme il est là puis j'ai peur qu'il se détende qu'il se détende vraiment beaucoup fait qu'on dirait que je ne sais pas je n'ai pas le gosse de le bloquer parce que je le trouve parfait donc voilà pour le Ghost Whisperer de Park William je vais aller vous l'enfiler un autre projet que j'ai terminé que je n'avais pas commencé dans le dernier podcast donc c'est un nouveau projet c'est la Daisy Lazy Crop de Rachel Curiara ou Rachel Knits Things sur Instagram qui est une camisole vraiment toute simple mais qui se caractérise par cette petite broderie de Daisy comme le dit le patron donc c'est une camisole qui se tricote du bas vers le haut donc avec des petites côtes torse pour commencer ici et ensuite de ça on fait le tube au complet le dos il y a une bande de côtes pour venir juste avant le rabattage pour venir marquer la fin du dos donc ça fait quand même un beau détail en arrière je trouve d'avoir ça avant de faire quelques diminutions ici puis il y a un petit jeu de rangs en points mousses avant de faire le rabattage et les bretelles c'est des petits high cords qu'on vient qu'on vient grafter à l'arrière de la camisole donc quand même assez simple j'ai suivi je dirais le patron à la lettre outre le fait que j'ai allongé le corps on recommandait 21.5 cm de corps et moi j'en ai fait 23 pour arriver à une longueur quand même quand même assez cropped vraiment nombrie donc j'aurais pas vraiment voulu plus court pour cette camisole là elle se fait avec un brin de fingering les aiguilles ce sont des 3 points non le patron demande des 3.75 mais moi j'aimais pas le rendu en 3.75 je trouvais que mes non je trouvais ça trop lousse donc j'ai fait avec 3.5 j'ai pris une chance parce que j'avais même pas fait d'échantillon pour pour ça je suis allée au je suis allée au feeling en me disant que j'aimais mieux avoir un tissu que j'aimais puis je me suis trop petit je le donnerai à quelqu'un d'autre donc j'ai fait des 3.5 au lieu de 3.75 j'ai fait la taille numéro 3 qui se retrouve avec la taille small le patron commence avec XX small ce qui est quand même rare souvent on voit plutôt des patrons qui commencent avec extra small donc puis il va jusqu'à 5x large donc XX small à 5x large moi j'ai fait comme je dis la taille 3 qui était pour 36 pouces de tour de buste avec une aisance de 0 à 2 pouces donc moi j'ai fait 34 de buste donc 36 ça arrivait parfaitement avec 2 pouces d'aisance je l'ai fait avec je ne sais pas si vous la reconnaissez mais c'est la la Merino single de 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 Wandering Flock la couleur c'est Birthday Ice Cream petite couleur vraiment vraiment girly mais quand je suis allée à la boutique Crochet Co à Verdun et j'ai vu les laines de Wandering Flock je les ai trouvées vraiment magnifiques donc ça c'est ce qu'il me reste de ma de ma balle il me reste 20 quelques grammes 22 grammes 23 grammes 23 grammes je vais vous montrer l'étiquette si jamais vous vous la connaissez ou si ça vous dit quelque chose donc c'est du 100% Merino Superwash la couleur comme j'ai dit Birthday Ice Cream 100% Fingering donc c'est sûr que tu sais c'est un Merino single Superwash c'est pas nécessairement une laine si estivale que ça pour une camisole mais j'avais acheté cette laine là avec ce projet là en tête ça c'est pas une laine que j'avais dans mon stage c'est vraiment un coup de coeur que j'ai acheté il y a peut-être un mois ou deux là justement pour faire cette camisole là les chevaux de 100 grammes de Wandering Flock ils se détaillent 36$ ça m'a pris 77 grammes pour faire ma camisole de taille small donc ça me fait une camisole pour 27 ben 28 28$ pour faire ça ensuite de ça il y a ben les les petites Daisy à faire la petite broderie j'étais contente ça faisait longtemps que je voulais essayer de faire de la broderie puis sur un petit projet comme ça c'était pas trop c'était pas trop intimidant là de de commencer ça donc j'ai pris là tout simplement un restant de laine que j'avais j'ai regardé dans mes fingerings ce qui ce qui me convenait le mieux là pour pour venir faire les broderies puis j'ai pris celle-là qui est un restant de Knitting for Olive d'une tuque que j'avais fait il y a peut-être 2-3 ans donc c'est la Merino de Knitting for Olive en fingering elle proposait même de faire les fleurs la broderie dans un fil sport si jamais on voulait là il y a quand même quand même de la latitude pour ça donc je peux vous montrer là un petit peu plus près ce que ça donne une fleur en broderie normalement il devrait avoir un milieu d'une autre couleur j'ai essayé par 3 fois de le faire puis j'ai pas réussi je sais pas pourquoi tu dois comme entourer ton fil de ton aiguille et ensuite passer au travers mais moi tout passait au travers puis j'ai pas de milieu clairement quelque chose j'ai fait de pas correct mais en même temps je suis pas déçue je trouve ça beau comme ça ça fait plus simple ça rajoute pas non plus une troisième je dis une troisième mais une autre couleur non je suis satisfaite là je pense pas que je vais rajouter les petits milieux puis ben voilà ça s'est quand même beaucoup étendu au blocage mais tant mieux parce que comme j'avais pas tout à fait l'échantillon ben j'avais besoin que ça prenne de l'aisance la seule chose c'est que je trouve que ici mes mailles glissées sont serrées il y a pas vraiment de il y a pas d'élasticité puis ça tombe juste ici en dessous du bras j'aurais pris un peu plus d'élasticité ça fait quand même bien puis en même temps ça permet que le que le col ici il tienne bien haut versus comme tomber un peu baveux comme ça fait que bon ça c'est un pour et un contre là ensemble puis ben pas très long à faire ça m'a pris 5 jours pour faire cette petite camisole là donc je vais aller vous la montrer portée pour vous donner une meilleure idée du fit de ça alors je reprends mon tournage j'espère que ça ça paraîtra pas trop là mine de rien il y a quand même plusieurs heures qui ont passé depuis le le dernier objet fini j'ai eu le temps j'ai eu le temps j'ai eu le temps d'aller au musée d'aller dîner au resto prendre une marche puis là je suis de retour fait que je sais pas si la lumière a changé j'ai essayé de me me recoiffer pareil et tout fait que en tout cas je continue quand même puis l'autre projet que je vais vous présenter vous l'avez peut-être vu sur ben c'est sûr vous l'avez vu sur sur les réseaux sociaux en général et aussi beaucoup dans les podcasts c'est le dernier patron d'été de Camille Décoteau donc c'est le Vélène Vélène T ou le T-shirt Vélène je vais vous montrer rapidement le mien puis vous allez possiblement rapidement remarquer qu'il ressemble pas à ce qui est supposé mais je vous expliquerai je vous expliquerai après ce qui s'est passé donc je sais pas si vous vous souvenez dans le dernier épisode de podcast j'avais réussi à attraper le shop update de Bleu Poussière avec son update de Elios donc c'est c'est ici la base Elios 50% Mérino 50% Soie la couleur Pendulum que j'ai que j'ai acheté pour faire ce magnifique T-shirt c'était vraiment c'était ça que j'avais en tête quand je l'ai quand je l'ai commandé donc c'était pour un projet précis donc là Vélène T je l'avais commencé tel le patron le décrivait dans le fond c'est un c'est un T-shirt collant V mais normalement sur l'ensemble du corps il est supposé avoir une texture de côte brisée qui se fait sur 4 ans en fait tout le long du corps je l'avais commencé comme ça puis en plus on a organisé un cal pour faire le Vélène T on est je pense qu'on est 11 ou 12 à le en tout cas à être dans le cal je sais pas on est exactement combien à le faire en ce moment puis je pense qu'on est peut-être 4 ou 5 à l'avoir terminé en ce moment c'est un cal qu'on a commencé début du mois de mai puis qui se continue jusqu'à la mi-juillet ou bref jusqu'à temps que les gens auront envie pour pouvoir bénéficier des conseils des autres puis avoir le fil de discussion donc j'avais parti le cal parce que je voulais le faire puis là il y a plein de filles qui ont embarqué c'est super donc moi je suis une des premières à me lancer j'étais rendue à peu près ici donc peut-être moins que ça peut-être même ici avec le patron texturé quand j'ai carrément abandonné de poursuivre avec ça c'était honnêtement trop complexe pour moi le patron c'est bien écrit que tu dois comprendre ton tricot réussir à lire où tu es rendu dans tes côtes pour pouvoir poursuivre moi je n'avais pas de problème à comprendre où j'étais rendu dans mes côtes mais avec les augmentations raglant j'ai vraiment honnêtement jamais compris je sais ça avec les faire des côtes en augmentant en gardant le rythme c'était trop compliqué pour moi tout simplement donc j'ai continué j'ai persévéré quelques rangs mais à un moment j'ai fait une erreur puis là ça a comme été la goutte qui a fait déborder le vase que j'ai dit ça pas d'allure à ce rythme-là honnêtement je faisais 3 ou 4 rangs par soir parce que ça me prenait honnêtement toute ma concentration à chaque marqueur de rang je reprenais mes côtes puis je calculais pour figurer exactement où j'étais pour faire mon augmentation et pour suivre dans le bon rythme donc des marqueurs on en avait 8 j'arrêtais de chaque côté j'arrêtais 16 fois dans mon rang ou 8 fois en tout cas j'étais tout le temps en train de calculer je faisais 4 rangs par soir ça m'a complètement découragée mais j'étais quand même rendue assez loin pour voir que j'aimais beaucoup la construction du chandail puis c'était quelque chose que je voulais faire donc j'ai tout détricoté tout simplement puis j'ai recommencé en me disant je vais garder la construction qui est vraiment fantastique je pense que c'est une construction qu'ils appellent en anglais contigu contigu peut-être contigus continuus je sais plus trop ce jour-là donc ici on voit vraiment le détail de l'épaule donc ça c'est le dessus de l'épaule et ensuite de ça on vient démarrer la manche avec des des raglants qui suivent le dessus des augmentations sur l'épaule c'est une construction de chandail que j'avais jamais fait j'ai beaucoup aimé la faire honnêtement quand j'ai repris en jersey c'était le jour et la nuit c'était agréable à tricoter ça allait quand même vite je n'avais pas à me casser la tête je faisais les augmentations puis en gros en gros je continuais c'était vraiment pas les augmentations le problème c'était vraiment c'était pas l'augmentation en soi c'était de comprendre le rythme des côtes avec les augmentations tout le monde dans le groupe a réussi c'est vraiment juste moi je pense que j'aurais pu persévérer et y arriver c'est pas c'est vraiment pas un patron infaisable mais faut être prête à se concentrer quand même puis je pense que c'était juste pas ça que j'avais envie à ce moment-là mais sinon j'ai gardé la bordure la bordure du colvé telle qu'elle est dans le patron le patron il se termine avec une bordure en picot puis normalement la bordure en picot assuie les côtes et puis là j'étais pas certaine moi comme j'avais pas de côte que ça allait faire beau avec une bordure en picot alors j'ai fait une bordure en high-corn tout simplement je venais de le faire sur mon Ghost Whisperer puis j'aimais ça puis je pense que j'avais vu quelqu'un dans le test aussi de Camille qui avait fini avec des des high-corn alors je me suis dit je vais essayer ça donc c'est ce que j'ai fait au manche et en bas aussi complètement j'ai fini en high-corn fait que je suis honnêtement quand même super super contente du résultat fini ça me fait un t-shirt assez simple mais vraiment polyvalent j'ai adoré le porter la Elias elle est vraiment douce pour de vrai je pense que c'est la laine la plus douce moi tout me pique ça pour de vrai ça me pique mettons 1 sur 10 mais vraiment comme à peine ça c'est honnêtement vraiment un gros coup de coeur la laine la laine Elias de bleu poussière j'ai pas alterné mes échevaux mais ça paraît pas là c'est quand même assez assez uniforme comme comme teinture fait que ça je suis super contente pour sinon j'ai pas fait de modif dans le patron honnêtement c'était déjà bien assez compliqué de même que je me suis pas lancée dans aucune modif j'ai juste ajusté la longueur du corps je pense que j'ai fait 10 pouces au lieu des 11 pouces recommandés puis mon 10 pouces au blocage est devenu 11 pouces mais finalement je pense que je l'aurais pris un pouce plus long fait que j'aurais peut-être dû le faire 11 pouces pour arriver à comme un 12 pouces de longueur mais c'est pas grave ça fait quand même c'est quand même une bonne longueur puis ça me tente pas de défaire pour un pouce fait que je vais le laisser comme ça donc je l'ai fait comme je vous l'ai dit avec la hélios de bleu poussière c'est des 100 grammes ça c'est ce qui me reste de mon deuxième échevot donc j'ai pris un échevot et demi ça m'a pris exactement 144 grammes pour faire la taille la deuxième la deuxième taille la taille 2 il y a 9 tailles au total dans le patron de Camille donc quand même vraiment beaucoup de tailles moi j'ai fait la taille 2 qui était pour un buste qui faisait une dimension finie de 36 pouces avec un 0 à 4 pouces d'aisance recommandée donc moi avec mon buste de 34 j'avais 2 pouces donc c'était parfait fait que pour la taille 2 ça m'a pris 144 grammes c'est des échevots qui se détaillent à 34$ donc ça m'a fait un chandail pour 49$ donc c'est quand même vraiment pas si mal autant que c'est de la laine dispendieuse je trouve que justement de l'utiliser dans un petit projet comme ça comme un t-shirt c'est parfait parce que on peut profiter de la qualité de la laine sa douceur sans que ça nous coûte non plus les yeux de la tête faire ça puis un projet tout en fingering c'est quand même un peu long donc un projet t-shirt c'est parfait donc j'ai suivi les aiguilles recommandées qui étaient des 3.5 mm pour le patron même si j'ai pas fait le point texturé j'ai tout gardé tel quel j'avoue quand j'ai recommencé j'ai pas fait d'échantillon je me suis dit je sais pas je me suis rien dit j'ai juste recommencé puis finalement ça c'est soit la chance ou soit dans le fond je pense que si j'avais fait le point texturé ça l'aurait resserré un petit peu mais là il était juste un petit peu plus lousse puis c'est parfait moi je l'aime vraiment comme ça avec sa coupe un petit peu boxy sinon je sais ça j'ai rien changé du patron puis ben non c'est ça ça c'est de la laine que j'avais commandé donc c'est pas un projet qui a été fait à partir de mon stage de laine mais c'est de la laine que j'avais acheté pour un projet spécifique donc au moins j'essaie de pas acheter de laine je pense que j'en ai pas j'en ai pas acheté là depuis ça je crois non je crois que j'en ai pas acheté depuis celle-là puis quand j'en achète faut vraiment j'ai un projet spécifique en tête pour justement pas me mettre à accumuler encore des échevaux sans faire le projet tout de suite fait que ça je l'ai acheté puis pour finir le chandail ça m'a pris 24 jours le faire donc quand même un mois je te dirais je dirais que j'ai je dirais que j'ai presque passé deux semaines juste à faire comme le haut ici avant de tout détricoter alors je pense que j'ai fait comme en deux semaines le projet en jersey mais deux semaines à essayer de comprendre les côtes puis des fois je trouvais ça comme vraiment compliqué donc ben des fois je ne tricotais pas je l'ai vraiment je l'ai un peu boudé parce que j'avais de la misère à le comprendre pour ceux et celles qui aimeraient faire le patron dans le fond c'est que le patron nous accompagne jusqu'à une certaine étape dans les raglans puis une fois que tout est placé ce qui est inscrit c'est juste continuer de faire les augmentations raglans à tous les quelques rangs mais le point texturé entre les raglans n'est plus expliqué c'est écrit suivre le point texturé ou suivre les mains telles que présentées ou quelque chose comme ça puis c'est là moi où j'ai décroché j'y arrivais plus tout le long où Camille nous tenait la main ça allait très bien puis du moment qu'elle l'a lâché j'ai fait genre puis j'ai arrêté fait que c'est ça mais je suis quand même vraiment contente de mon projet honnêtement je trouve que ça n'y enlève rien du tout d'être en jersey je l'adore mais c'est peut-être juste pas le vélène que vous connaissez et reconnaissez mais si vous avez déjà le patron ça peut être aussi une super option de se refaire un basic en jersey bon à savoir si c'est un patron que vous avez aimé faire vous l'aurez pour faire un basic plus tard je vais quand même aller vous l'essayer pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air porté à l'air porté Donc, l'autre projet que je vais vous présenter, c'est un projet qui est en cours, donc un projet que je vous ai jamais parlé ou dont je vous ai montré. Pour celles et celles qui me suivent sur Instagram et qui participent à mes petits quiz sondages, ben alors vous l'aurez vu passer, c'est mon petit carré d'échantillon avec deux couleurs où je vous ai demandé, là, préférez-vous le mauve ou le beige? Ça a été vraiment serré, je pense que ça a été comme 52% mauve puis 48% le crème. J'avoue que j'étais honnêtement autant partagée dans ma tête à savoir si je faisais mon charnel mauve ou avec le crème. Finalement, la seule chose qui a déterminé avec la couleur avec laquelle je suis allée, c'est que j'avais pas assez de crème pour faire la totalité du chandail, donc je suis tout simplement allée avec le mauve pour cette raison-là, mais c'est ça qui a tranché, là, parce que j'étais vraiment pas en mesure de choisir, j'aimais les deux, j'y trouvais. Celle-là, j'aimais la subtilité du ton sur ton puis celle-là, je trouvais qu'elle était un peu plus, je sais pas, un peu plus classique, là. J'ai pas tellement de chandail beige, là, mais c'est pas classique, là, mais je sais pas. J'aimais aussi ce côté-là, mais c'est vraiment la quantité de laine qui a décidé pour moi. Puis je regrette pas. Donc le chandail que je suis en train de faire, c'est le Lento, dans le magazine Laine numéro 11. Ouais, numéro 11, donc c'est le dernier été 2021. Si vous l'avez, ou je pense même que vous pouvez les voir sur Ravelry, là, c'est le Lento, ici, qui est de Jonah Itala, H-I-E-T-A-L-A, qui est, en fait, je pense, l'éditrice en chef, là, du Laine magazine, si je me souviens bien. Il y a toujours... Oui, c'est ça. C'est elle, la photographe et l'éditrice en chef de... Je pense pas que vous voyez très bien, hein. Je me bats un peu avec mon magazine, mais c'est un, en fait, c'est un chandail en raglan, là, vraiment, vraiment très, très simple. La raison pour laquelle j'ai décidé de le faire, c'est que le patron est fait avec un brin de fingering et un brin de kumo de la bien-aimée, qui est un souris alpaca, soit, qui était une laine que j'avais dans mon... dans mon stache. Puis, bien, vous savez que j'essaie de tricoter la laine de mon stache. Donc, j'avais ça ici, là, cette kumo de la bien-aimée dans la couleur Andromeda, qui est un mauve rose gris crème, disons, là. Il y a quand même des variations, là. Je sais pas si... Je sais pas si ça fait le focus, mais ici, il y a des speckles de jaune. Des fois, je tombe aussi sur du... du bleu plus foncé. J'ai même vu du rose flash. Fait que... coloris que j'aime beaucoup, qui est moins ma palette. Je tricote jamais du mauve, mais je sais pas. J'avais commandé ça sur le site de la bien-aimée. Puis ça, c'est un autre coup de cœur des chevaux que j'ai achetés sans nécessairement réfléchir à est-ce que c'est quelque chose que je vais aimer porter. Ce que j'essaie de faire davantage maintenant, versus acheter des... des laines coup de cœur comme... comme celle-là. Puis qui se retrouvent, justement, à ne pas être tricotées. Mais là, dans le patron Lento, ils utilisent la kumo. Puis ça faisait quand même quelques temps que je me demandais qu'est-ce que j'allais faire avec ce souris-là. J'en avait trois balles, trois échevaux. Et le patron demande exactement trois échevaux de souris et deux de fingering. Et puis là, j'ai fouillé dans mon stache pour voir avec quoi je pourrais l'agencer. Et c'est là où j'ai trouvé cette laine mauve-là, qui est la Line Weight. La Line Weight de Purseau, qui est un fingering. C'est un merino single, donc 100% merino. Et puis j'en avais deux. Je les avais achetés pensant faire quelque chose pour ma filleule. Puis ben, finalement, ça s'est pas rendu. Donc ces deux-là, ensemble, j'avais exactement trois échevaux ici et deux de ça. Donc c'est un peu ça qui m'a vendu et qui m'a fait faire le projet de me dire que j'allais pouvoir utiliser directement cinq échevaux de mon stache pour faire ça. Donc où j'en suis, puis de quoi ça a l'air? Ça a l'air de ça en ce moment. Donc c'est vraiment un chandail raglan basic, basic. Mais je trouvais que pour une laine quand même variée comme ça, j'aimais mieux avoir quelque chose de basic, de rajouter soit du motif ou de la dentelle là-dedans. Je trouvais que c'était quand même assez chargé. Donc on commence par le col. C'est un col double. Donc on fait le montage provisoire. Puis on replie pour venir joindre les deux extrémités de nos côtes ensemble pour continuer en rond avec les augmentations raglan, les manches et le corps. Donc là, moi, je suis rendue... je suis pas certaine jusqu'où vous voyez là, mais je suis rendue à mi-chemin entre le dessous de mes seins puis mon ombri. Donc il me reste peut-être... je sais pas, je vais dire peut-être dix centimètres à faire encore en dessous des bras avant de faire les côtes. Je vais voir quelle longueur je le veux, mais l'objectif c'est juste d'aller au maximum de ma balle. Donc ça, c'est ce qu'il me reste de mon fingering depuis que j'ai commencé, mais je viens de finir mon premier souris. Donc je vais peut-être faire mes manches puis ensuite de ça, je vais dérouler le corps avec ce qu'il me restera. Ouais, ça va peut-être être ça. Donc voilà, je l'aime. Ça va vite, ça se tricote, je pense avec des 5.5 mm. Le patron demandait des 6, mais 6, moi je trouvais ça trop trop ajouré pour un chandail de laine. L'objectif de ce chandail-là, c'était quand même de le faire ajouré. C'était inscrit dans le patron qui souhaitait que ça soit comme un chandail quand même très fluide, avec un beau drapé qui allait pouvoir être porté dans les soirées d'été, mais j'aime quand même moins ça quand c'est très... quand les mailles sont très ajourées. Alors j'ai réduit à 5.5, mais j'avais quand même l'échantillon, en fait. Fait que je suis allée comme ça. Donc ça, c'est un projet que je suis en train de faire. J'aurais peut-être pu commencer. Ça fait au moins une semaine que j'ai pas tricoté sur ce chandail-là parce que j'ai pas ma bobineuse ici. Elle est au chalet. Puis bobiner du suri à la main, ça me tente pas ben ben. Fait que soit je vais aller le bobiner dans une boutique de laine ou bien je vais attendre de le continuer dans une semaine ou deux quand je retournerai au chalet. Fait que c'est ça. Fait que j'ai hâte de l'avoir terminé. Je le trouve quand même spécial. C'est vraiment pas ma palette habituelle. J'ai pas de chandail aussi varié, aussi marbré dans ma collection, disons. C'est quand même nouveau. À voir si je vais le porter tant que ça. Ça, j'ai pas la réponse. Mais on dirait que juste de tricoter de la laine de mon stage, ça me fait plaisir de, je sais pas, de l'avoir quitté mes tablettes pour devenir un projet. Fait que... Donc ça, c'est en cours et ça va être à terminer dans les prochaines semaines. Je vais pas... Je vais pas vous l'essayer là parce que je suis sur un câble trop petit puis je pense que ça va juste pas passer. Donc, prochaine fois, je vous ferai un update de ça. Oups! À savoir où j'en suis rendue puis si je peux vous l'essayer pour vous faire une démo de ça. Et puis, je vous parlais du cerise. C'est quelque chose que je voulais essayer de tricoter depuis longtemps. J'en avais justement les trois échevaux dans mon stage. Mais on en a entendu beaucoup parler dans la dernière année. Il y a beaucoup plus de teinturières qui se sont mis à utiliser cette fibre-là. Alors, c'était quelque chose que je voulais essayer. Puis honnêtement, c'est vraiment doux. Je suis vraiment satisfaite du rendu à venir jusqu'à date de mon projet. Mais ça m'a rappelé que j'avais déjà tricoté un chandail avec quelque chose qui m'avait fait penser à ça à l'époque. Mais qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas le cerise. C'est cette laine-ci qui est de la alpaca lin. Donc, c'est quand même un mélange qui peut s'apparenter à du surissoie. Celle-ci, c'est la alpaca lin de Roma, qui est un 48% baby alpaca, 44% lin, puis un 8% de ULL, de UL. Je ne sais pas c'est quoi. Ça doit être peut-être une matière artificielle. Je ne sais pas. Donc, on voit quand même que le fil du milieu, le fil blanc, c'est le fil de lin. Puis autour de ça, il y a tout le fluff de l'alpaca bleu. Puis ça, c'est un projet que j'avais fait en 2019. Donc, projet que je ne vous avais jamais présenté parce que je ne faisais pas de podcast tricot à ce moment-là. Mais je l'ai ressorti pour justement vous le montrer parce que le suri m'a vraiment fait penser à ce projet-là qui en est un que j'aime beaucoup, que je porte à l'occasion et qui est un de mes préférés en termes surtout de douceur. Ça fait que c'est le... Il s'appelle le sweater numéro 2 qui est de My Favorite Thing Knitwear. Donc, si vous connaissez cette compagnie, je pense que c'est Suédois. Elle donne juste des numéros à ses patrons. Donc, sweater numéro 1, 2, 3, 4. Je pense qu'elle est rendue au sweater numéro 12. Puis ensuite de ça, elle fait pareil avec les cardigans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça, c'était son sweater numéro 2 qui est sorti en 2019. Donc, je l'avais fait moi quand il était sorti à cette époque-là. C'est une construction top-down. Donc, on commence par le col, qui est un col replié en deux, qui est quand même vraiment très moelleux. Puis ensuite de ça, c'est des augmentations raglan. Et puis, on vient faire le détail de nop sur le devant et sur les manches. L'endos est complètement en jersey. Le patron demande, je pense, un moelleur tenu double. Moi, j'avais ça. Donc, j'ai pris ça, tenu double. C'est quand même plus gros que du moelleur. Je dirais que c'est... Un brin, c'est déjà deux moelleurs. Donc, c'est comme quatre moelleurs tenus ensemble, peut-être. L'équivalent de ça, en fait, sur le site, j'ai regardé, ce fil-là, il le qualifie comme du haran. Mais je pense que c'est comme très polyvalent comme fil au final. Donc, moi, je l'ai quand même tenu double. Puis, je trouve que la tension est bonne. Deux fils de moelleur, il me semble que ça aurait été très, très ajouré comme tissu. Parce que c'est tricoté avec des 8 mm, le chandail. Donc, deux fils de moelleur avec du 8 mm. Ça commence à être quand même assez lousse. Donc, c'est ça. Donc, top down, motif ici. Moi, j'ai fait la taille, la deuxième taille qui est la taille small. C'est pas les patrons les plus inclusifs. Ça va seulement de extra small à large. Donc, il y a comme seulement 4 tailles extra small, small, medium, large. Donc, oui, il y a seulement 4 tailles. Ah oui, ça va même pas jusqu'à extra large. Oui, il y a seulement 4 tailles au total. Donc, pas super inclusif comme patron, malheureusement. Mais il est quand même très boxy, là. Tu sais, moi, j'ai fait le small, mais honnêtement, il est vraiment très grand, là. Ça disait que la dimension finale, c'était pour un buste de 40 cm. Mais je pense que j'ai vraiment plus que 6 pouces d'aisance, là-dedans. Fait que pour moi, il est quand même assez boxy, oversize. J'ai fait des manches 3 quarts. J'aurais pu continuer parce qu'il m'a resté de la laine. Mais je pense que j'étais tannée. Ça, c'était à l'époque où je faisais des manches 3 quarts pour aller plus vite. Jusqu'à temps que je me rende compte que je ne porte pas tant de manches 3 quarts. Donc, je me force maintenant pour faire le petit corps qui me manque pour faire des manches dans une longueur que j'aime. Donc, ça, c'est pour le sweater numéro 2. Pour le détail technique, là, des laines, ça, c'est des balles de... 100... C'est des balles de... Ben là, il y en a 2 là-dedans. Mais c'est des petites balles de 50 grammes. Et puis, elles coûtent 23,95 chacune à l'époque. Moi, je les avais achetées chez Espace Tricot, une boutique à Montréal, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Ça m'en a pris... Ça m'a pris 275 grammes. Donc, ça m'a pris 5 balles et demi pour pouvoir faire mon chandail en le tenant double. Le patron disait que ça prenait 7 balles. Peut-être que c'est parce que j'ai fait mes manches 3 quarts que ça m'en a pris moins. Mais il m'en reste, je pense, 2 complètes que j'ai pas utilisées, il me semble. Ou une. En tout cas, il m'en est resté sur les 7 que j'avais achetées. Donc, 275 grammes au total pour faire mon chandail. Donc, ça fait un projet qui revient à 132$ pour ce chandail-là. Comparativement, par exemple, je t'avais pris 2 brins de mohair d'une teinturière. Ça m'aurait coûté probablement autour des 220$ pour le chandail. Fait que c'est quand même une laine économique. En tout cas, une bonne alternative pour utiliser soit du suri ou du mohair dans un projet. En considérant, évidemment, que c'est un petit peu plus gros que du mohair pour pouvoir faire ça. Mais ça peut, je pense, le remplacer dans plusieurs cas. Sinon, j'ai pas eu de difficultés particulières pour faire les nœuds. C'est une charte qu'on suit pour placer les nœuds en alternance. Mais sinon, vraiment pas très complexe. En 8 mm, comme je vous disais, c'est rapide. C'est un projet qui m'avait pris 10 jours à réaliser à l'époque. Fait que maintenant, je le porte au chalet. C'est comme mon gros chandail doux, doux. Parce que vous allez voir qu'il est quand même assez boxy, oversize quand je le porte. Mais je l'aime parce qu'il est quand même vraiment doux. Puis même si les manches sont 3 quarts, ça tient suffisamment au chaud. Donc, voilà. Pour ce projet-là que je voulais vous présenter. Parce qu'il m'a fait un peu penser à mon chandail que je suis en train de faire en souris. Puis je pense que, considérant que celui-là, je l'aime. Puis je le porte quand même pas mal. Je devrais le porter autant s'il est aussi doux et moelleux que celui-là. Fait que voilà pour le sweater numéro 2 de My Favorite Thing Knitwear. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est ce qui conclut les projets en cours et terminés que je voulais vous montrer pour cet épisode-ci. Qu'est-ce que j'ai en tête, là, pour comme un prochain projet? Il me reste une quantité, disons, une quantité de t-shirt ou une quantité camisole de laine estivale. Qui est une fibre linçoise, je crois, qui me reste. Avec laquelle j'aimerais faire, je sais pas si vous avez vu, mais Petite Knit a fait la... Bon, mes cheveux tombent en ruine. A fait la version camisole de la Cumulus. Cumulus Camisole. Puis si vous avez vu, elle attend un cinquième enfant. Sérieux, à chaque fois que je la suis, j'en reviens pas, là. Déjà, j'en revenais pas qu'elle ait quatre enfants. J'en reviens encore moins qu'elle en aura cinq. Mais bon, honnêtement, c'est... Je dis ça un peu, je sais pas, envieux. Moi, j'ai l'impression qu'un enfant, c'est le chaos total. Donc, je me dis cinq, pour moi, c'est surnaturel de pouvoir gérer ça. Mais honnêtement, en tout cas, de ce qu'on voit sur Instagram. Après, si tu es vrai ou pas vrai, on sait pas. Mais quand même, chapeau, cinq enfants. Donc, elle attend... Non, c'est pas ça que je veux dire. Elle a sorti la Cumulus Top. Donc, qui est une camisole super simple. Colle en V, fini I-Cord. Tout en jersey. Donc, je pense qu'elle est sortie, là, dans les langues... Dans sa langue, là, en suédois. Mais pas encore en anglais. Donc, ça, c'est peut-être un patron que j'aimerais faire. Ça serait possiblement mon dernier projet d'été, là, de l'été. Ensuite de ça, je me mettrais... Je réattaquerais, là, les projets que j'avais un peu laissés de côté quand les temps chauds sont arrivés. Donc, j'ai pas encore de déclare, là, sur ce que je vais refaire après comme projet d'hiver. Mais le Cumulus Top de Petit Knit, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais faire. Sinon, si vous avez vu... Là, je vous dis un peu mes coups de coeur, là, du dernier mois en termes de... Ben, du dernier deux mois en termes de patron, de ce qui est sorti. Le Tulip Guernsey... Guernsey, je crois, Guern... Quelque chose comme ça. Tulip Guernsey de Midori Heroes. Qui est un chandail qui semble vraiment polyvalent dans les options du patron. J'ai vu des tests, là, avec un col monté, un col régulier. J'en ai vu comme camisa, j'en ai vu manche courte, j'en ai vu manche longue. Donc, ça semble vraiment un patron polyvalent. Moi, j'ai vraiment un coup de coeur, là, sur la version orange. Qui est montré, là, en échantillon, en sample. Donc, j'aimerais vraiment me faire ce chandail-là en orange. Je serais la version longue. En fait, je copierais telle quelle version longue. Colle un peu mon temps. Je l'adore. Je veux vraiment un chandail orange comme ça. Donc, peut-être prochain projet. Sinon, il y a aussi le Fée Summer Top de Irène Lynn. Irène Lynn. Je ne sais pas. Irène Lynn, peut-être. Mais de toute façon, elle n'a pas m'écouté. Donc, il n'y a pas de soucis sur la prononciation. Qui est un patron en dentelle. Un t-shirt avec les manches en ruffle. Qui est vraiment beau, vraiment féminin, délicat. Qui est aussi un coup de coeur patron des sorties dans les dernières semaines. Par contre, j'ai cherché... C'est un t-shirt en déca. Le patron est fait dans une fibre estivale qui est la Wolf Folk Stern. Straw. Wolf Folk Straw, je pense. Qui est un mélange lin, mais... Lin-mérino, mais comme en chaînette. Donc, je pense que c'est très aéré. J'ai cherché pour les fibres d'été en déca. Mais j'ai rien trouvé qui... J'ai rien trouvé qui me convenait. Tout était un petit peu trop rustique à mon goût. J'ai pensé peut-être doubler de la fingering. Mais j'ai peur qu'on perde... Que je perde, en fait, de la fluidité du patron en doublant la fingering. Donc, je suis pas encore certaine. J'ai pas encore... Je suis pas encore passée à autre chose. Mais disons que j'hésite. Mais il suffirait que je trouve la bonne laine. Puis, c'est sûr, je le ferais. Il est vraiment magnifique. Sinon, il me reste un dernier petit chandail de bébé à faire pour mes nombreux showers. Qui a lieu en juillet. Donc, il faudrait que je me dépêche. C'est avec cette laine-ci. Que je vous ai déjà montré. Qui est la Baby Pingorex. La Pingouin Baby Pingorex. Pingorex qui est du 100% acrylique. Je vais faire un petit... Soit une petite veste. Soit un petit chandail de bébé. Puis, je pensais faire le petit... Un petit bonnet avec ça. Fait que c'est... Ça serait ça dans mes prochains... Dans mes prochains projets à venir. Sinon, je n'ai aucune acquisition. Donc, je respecte mon challenge semi. Du moins, jusqu'à présent. Mais je n'ai aucune acquisition qui traîne sur mes tablettes d'acquisition de laine. Donc, c'est ce qui termine mon podcast pour aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous présenter. Donc, je vous remercie encore une fois d'être à l'écoute. Je vous remercie pour vos commentaires. Pour vos pouces en l'air. Pour les gens qui viennent me parler sur Instagram. Tout ça. Je vous remercie grandement. Puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour qu'on puisse garder le contact. Puis, pour moi, c'est un peu la seule reconnaissance que je peux retirer de mes podcasts. Autre que toute la communauté avec qui je discute fréquemment. Mais c'est le seul, disons, le seul repère que j'ai à savoir. Si des gens aiment, découvrent ma chaîne et ont envie d'en avoir davantage. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour me signaler votre intérêt. Donc, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Peut-être cet été. Peut-être en septembre. C'est à suivre. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada